Musique 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 On fait ce qu'on met ces algues de la biomasse naturelle dans les cornes, dans les filets, on les laisse croître. Une fois croix, on ramasse 80% de la production au séchage. Musique Musique Le plan est très clair. Cette année, on va récolter à peu près 500 tonnes d'algues humides. L'année prochaine, ça va être 3500 tonnes d'algues humides, de cultures, d'algues marines. Musique 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 Mais on peut dire que 70% du marché local sont nos clients, les gros clients. Et pour l'export, on exporte dans 17 pays dans le monde. Nos textures sont utilisées dans la confiserie, dans la pâtisserie, dans les produits laitiers. On a développé un produit qui peut remplacer carrément les protéines végétales. Sous-titrage Société Radio-Canada